hello les amis bonjour bienvenue dans la voie des fleurs comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver alors aujourd'hui on va faire un tirage un peu particulier très plutôt dans ses longs j'imagine je voudrais qu'on aille checker à la fois les énergies de cette nouvelle lune à la fin de la semaine et ce qui va nous donner aussi l'ouverture pour la température du mois d'août donc deux choses dans ce tirage la nouvelle lune à chaque fois j'ai envie de dire la pleine donc je vais utiliser pour aller checker ses énergies générales la monologie bien sûr et puis ensuite on fera un tirage à choix au cours duquel je pourrais utiliser donc chamanisme bicarte animaux pour déterminer les différents choix n'hésitez pas parenthèse je leur dis à chaque fois à dérouler le menu qui se trouve sous cette vidéo vous y trouverez le découpage en chapitres et puis j'essaye de le faire de plus en plus détaillé maintenant comme ça vous savez directement où vous rendre il suffit de taper sur l'indication horaire en fait ça vous renvoie directement vous êtes quitte de si vous voulez pas tout prendre dans la vidéo tout ne vous concerne peut-être pas et il s'agit toujours d'une vidéo générale intemporelle même si elle est faite pour une occasion particulière n'oubliez pas que si vous tombez sur cette vidéo cette vidéo pardon ben moi vous tombez dessus quand vous avez besoin d'entendre tout ou partie des messages ok donc restez critique exercez votre libre arbitre ne prenez pas tout ne gobez pas tout vous n'êtes pas une oie qu'on gaffe c'est vous qui décidez c'est vous qui sentez avec vous si oui non ce que je dis raisonne d'accord si dès les premières cartes ça ne résonne pas ben c'est que c'est pas pour vous passer votre chemin j'ai envie de vous dire revenez plus tard mais c'est que là pour le moment là c'est que si ça résonne pas c'est que la vidéo n'est pas pour vous et c'est pas très très grave d'accord alors les énergies animales pour déterminer les différents choix et à l'intérieur des différents choix le déviant muntaro l'oracle des divinités japonaises ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé j'ai essayé d'aller chercher des des oracles que j'ai plus dit depuis longtemps les divinités japonaises elles sont ça c'est un oracle qui est assez balèze qui est qui est marrant parce que comme il n'est pas du tout dans le cadre de notre culture ça ouvre aussi la perspective à des choses différentes on rentre avec cette nouvelle lune nouveau nouvelle lune nouveau départ nouveau cycle lunaire donc nouveau mois on est en fin de juillet on ouvre sur août c'est aussi pour ça que je veux faire les deux choses en même temps en tout cas les deux tirages les énergies de la nouvelle lune qui donne l'impulsion du mois d'août ça paraît juste hyper logique en réalité cette nouvelle lune c'est une nouvelle lune en lyon donc à partir du moment où on est en lyon il est question de toute façon les énergies en ce moment le donne il est question d'aller chercher sa souveraineté les questions de se déployer les questions à chercher sa la libération des dernières bribes qui font de nous une chenille rampante si on croit à nos mémoires reptilienne non je veux plus survivre je veux arrêter de survivre je veux aller vivre pour vivre je me débarrasse de mes trucs reptiliens qui me font ramper qui m'enchaîne à terre dans des croyances dans des trucs limitants et j'ose me révéler comme je suis spontanément de manière authentique dans la vérité la plénitude en fait de mon être je déploie mes ailes c'est le papillon d'accord donc le deviant moon l'oracle à des divinités japonaises pour cela et on terminera les amis par pour chaque groupe une cartin des lettres hébraïques quelle est la lettre hébraïque qui vous gouverne il n'y a pas plus spirituel ni alchimique que ces lettres hébraïques il faut beaucoup de temps pour aller les moi je maîtrise pas encore tout je veux surtout pas ma roger en disant je suis une expert des lettres hébraïques loin de là c'est vraiment très très puissant ok alors c'est parti ça c'était pour l'introduction générale en tout cas la présentation des jeux et l'introduction générale avec introduction générale présentation générale des énergies de cette nouvelle lune en lyon et de l'entrée au en août du coup on y va alors si vous faites des méditations si vous faites des tirages aussi vous vous avez peut-être remarqué que avant chaque tirage je me redresse je check ma posture je vérifie que mes pieds sont bien au sol que ma colonne vertébrale est droite je redresse les épaules mais en même tard il n'est pas tout coincé comme ça je baisse les épaules je vous montre ça parce que c'est ça faites ça si vous aussi vous tirez vous tirez les cartes vous faites des méditations des choses comme ça là comme je n'arrête pas de le dire dans les autres vidéos quand je fais ce truc là vous avez eu ça prendre deux minutes juste je ramone mon codule cheminée pour être ce trait d'union entre le ciel et la terre et permettre de venir à aller ouvrir le chakra couronne qui me connecte au au ciel libérer tout la colonne et l'ouverture des chakras et ensuite avec le chakra racine à les montées m'implanter au sol de manière à permettre la libre circulation des énergies et la canalisation des messages ok plus on est humble dans l'intitent l'attitude et plus on est dans l'intention non interventionniste juste voyez le un moment donné c'est de l'autodérision mais attendez les gars moi je connais rien c'est pas moi qui suis détentrice du savoir je suis un conduit de cheminée je reçois par contre mon job c'est de ramener le conduit pour que ce qui descende soit pur en fait notre job sur terre il s'arrête là c'est tout c'est ça le non interventionniste arrêter de vouloir faire et faire et faire et faire et faire et faire toujours c'est ok le faire on vient de passer 2000 ans dans les énergies voilà yang à le faire parce que s'il est l'heure de revenir sur l'être et travailler son être cérémoner son conduit de cheminée s'occuper de son système énergétique aller débloquer les chakras et faire en sorte que les énergies circulent correctement en soi allez voir un acupuncteur ou un ostéo on l'a déjà dit hier alors attendez hop allez j'avais pas posé l'intention donc on y va s'il vous plaît qu'avons nous à savoir les énergies de cette nouvelle lune et de l'ouverture en s'il vous plaît alors j'ai une pleine lune en cancer et une nouvelle lune en vierge d'accord donc qu'est ce que ça veut dire ben pleine lune pleine lune en cancer bon c'est marrant oui on est encore en cancer là on est quand un an 27 juillet on est non non ça y est on vient de quitter le cancer on rentre en lyon on a avec on se par contre on sort de cette pleine lune en cancer c'est ça qui est drôle on sort de cette pleine lune en cancer la semaine dernière pleine lune en cancer incendie partout en france ou grêle on avait soit le feu soit la glace c'est marrant et on a de nouveau les milans qui plane très très haut donc on nous demande de regarder les situations qui ont pu être chaotiques soit des situations familiales qui ont flambé soit des situations familiales qui ont été gelés avec énormément de distance et d'élévation ne vous en tenez pas aux apparences les amis s'il vous plaît dépasser les apparences et comprenez que ce qui se matérialise dans les apparences physiques dans la réalité concrète et dans la matière en fait c'est juste l'extrême opposé de ce qui se passe en réalité dans les énergies si vous êtes dans ces situations d'avoir des blocages soit parce que ça flambe c'est c'est glacé c'est que il n'y a plus de communication il ya on a déjà dépassé presque c'est pire que le feu mais ça veut dire effectivement que c'est la fin de la fin de la fin ne vous accrochez pas à ce qui doit partir une issue personnelle est en train d'arriver vers vous ok et cette issue personnelle va vous montrer d'autres vérités d'autres réalités issues personnelles avec le cancer dans le domaine du foyer de la famille du couple et au sens plus global du terme le cancer c'est les émotions c'est l'eau donc on est sur la question de la sphère émotionnelle relationnelle comment vous accueillez d'une autre manière vos émotions comment vous comprenez que vos émotions très simple il y en a deux sortes les émotions positives par dite positive qui sont en réalité des émotions agréables à vivre et vous avez les émotions dites négatives qui sont en réalité des émotions désagréables à vivre arrêtez dépasser la vision duel de il y a du bien il y a du mal il y a du négatif et du positif non il y a du confort il y a de l'inconfort et ce sont les deux mêmes faces les deux faces opposées complémentaires de la même médaille de la même réalité si vous refusez de traverser l'inconfort dans votre vie et bien vous êtes complètement englobé dans ce que je disais ce que je décrivais tout de suite tout à l'heure c'est à dire une pensée limitante qui vous bloque au sol et qui vous empêche de déployer vos ailes parce qu'à un moment donné si on veut déployer ses ailes on traverse un champ de mines émotionnel on traverse l'illusion qu'il y a des choses bien il y a des choses mauvaises et là en traversant chantier en avance et c'est là qu'on déploie ses ailes ok bon alors un petit coucou Jean-François là pour le coup voilà je pense que la discussion code a pu avoir et vient nourrir amplement ses réflexions mais du coup ça me donne des métaphores qui sont très intéressantes pour ça ok parce que vous allez arrêter de vouloir vous défendre de traverser l'inconfort émotionnel et parce que vous allez de plus en plus prendre de l'élévation vous allez prendre de plus en plus mais l'élévation est verticale parce que vous prenez de plus en plus d'élévation là où vous étiez assaillé par l'inconfort émotionnel vous allez prendre de la distance verticale donc de la neutralité d'accord et ce qui vous atteignez avant émotionnellement ça continuera de vous atteindre vous n'êtes pas insensible et vous avez un coeur mais lâcher la croyance que ouais quand je suis touché c'est parce que j'ai un coeur si j'étais pas touché j'aurais pas de coeur alors ça vous savez quoi vous le carrer dans l'os jusqu'à la moelle c'est fini c'est terminé non on a un coeur on peut avoir un coeur et c'est une ancienne hyper sens enfin non je suis une hypersensible mais qui me suis élevé donc je suis j'ai envie de vous dire l'exemple parfait que on peut s'élever de cette hypersensibilité et que on peut ressentir hyper profondément les choses et encore beaucoup plus quand on s'élève au dessus des tempêtes émotionnelles pourquoi parce qu'on arrête de lutter contre les émotions inconfortables elle est là l'idée d'accord on arrête de vouloir fuir la colère la tristesse c'est pas grave la colère la tristesse le découragement l'apathie ce sont des messages qui remontent de votre âme comme la joie la plénitude la gratitude etc etc tout le monde veut être heureux plein d'enthousiasme etc personne veut être triste et en colère ah oui mais titi j'ai envie de te dire tu peux pas voir le beurre l'argent du beurre et le cul du crémi encore en plus quoi j'ai envie de te dire tu vois bien à un moment donné juste du beau du bon du grand du fort de l'expansion sans vivre la rétractation du beau sans traverser le moche tu peux pas transmuter les deux trucs c'est à dire qu'à un moment donné si tu veux aller te déployer et ben t'acceptes de traverser ce qui contracte à l'intérieur de toi parce que c'est comme quand tu travailles vers une cascade tu crois que tu vas te faire écraser par le poids de l'eau puis une fois que tu es passé de l'autre côté c'est juste un rideau puis tu dis oh non fait c'était que ça oui c'était que ça vas-y 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 est ce que tu vois pas nouvelle lune en vierge et ben se révéler à toi juste c'est pas que c'est pas révélé c'est que c'est toi qui a fermé les yeux tu vois là parce que tu vois on a une jeune vierge avec les yeux fermés alors la jeune vierge tiens juste derrière j'ai oses croire au divin en toi voilà ce que tu vois pas avec tes yeux fermés pépère c'est la divinité en toi et ensuite j'ai une belle une nouvelle lune en bélier donc ce qui nous parle de passer à l'action ton putain de rideau là t'y vas tu sais alors à un moment donné il faut débrancher le cerveau et oui tu as tes émotions qui sont voilà grêle incendie tout ce que tu veux tu vois bien que le climat manifeste la terre à lui la même chose que nous c'est toujours l'idée de notre microcosme notre organisme notre corps notre être est raccordé à la terre c'est pour ça que même dans les vidéos général on peut y trouver son compte ok donc il est l'heure d'ouvrir les yeux sur ce que tu voulais pas voir ce que tu voulais pas voir tu le voyais pas parce que tu refuses d'affronter des émotions désagréables là tu y vas tu affrontes ton champ de mine j'ai envie de te dire on a tous vécu c'est pas ça qui tue ce qui tue c'est le fait que tu crois être vulnérable parce qu'en réalité t'es juste éternel t'es une forme on est des êtres multidimensionnel ça veut dire quoi bah oui bah là dans cette vie c'est notre corps qui est fini mais notre corps il est juste un véhicule d'incarnation t'as resté donc quand on aura fini de faire ton petit tour dans ton petit manège de cette vie là c'est pas très grave tu remontes de l'autre côté puis pouf tu iras faire un autre tour de manège dans un autre corps dans un autre espace temps et en même plus tu es en train de les faire les deux en même temps c'est ça qui est juste incroyable et c'est ok ça marche bien donc conclusion générale en tout cas conclusion de l'introduction générale ose ose regarder en face ouvrir les yeux sur les émotions que tu refusent d'affronter ou les émotions parce que tu refusent de les affronter elles se sont manifestées enfin concrètement tu vas te prendre un tsunami dans la tronche mon gars en mode ça y est tu les vois maintenant mais titi te rever les yeux plus tôt tu te serais pas pris le tsunami dans la tête et ouais la prochaine fois tu regarderas tes yeux t'ouvrir à tes yeux plus tôt c'est pas très grave c'est la vie la vie elle sait où t'en es la vie elle sait ce que tu dois traverser tout ce que tu as refusé tout ce que tu as fui jusqu'à maintenant pime c'est maintenant que tu te le prends parce qu'il est l'heure de passer à un niveau supérieur on a tous vocation de devenir des anges terrestres incarnés et pour devenir un ange terrestre incarné faut déployer ses ailes et pour déployer ses ailes faut traverser son nombre ok bien alors ça c'était pour les énergies globales introduction au mois d'août fil rouge du mois d'août je suis attentif à observer mes émotions et à ne pas les juger genre tu sais tu prends ton agenda puis tous les tous les soirs quand tu te couches tu dis bon alors c'est quoi l'émotion dominante aujourd'hui joie tristesse j'avais la forme ce matin et puis j'étais super énervé cet après midi j'étais si j'étais ça note tes émotions prend l'habitude de noter tes émotions et tu les observes tu sais tu es à la fois le savon et puis le ras de laboratoire fait de toi ton meilleur ras de laboratoire je vais te dire c'est cool non tu fais tes expériences avec toi comment tu crois que j'ai fait moi je passe mon temps à expérimenter des trucs ok mais c'est là que c'est drôle parce que c'est là que tu viens à la découverte de toi allez je cours alors je trouvais que c'était rigolo de mettre la truc la caméra traverse je trouve ça drôle comme ça on a tout alors je vais déterminer cette fois ci les choix donc et d'un la tortue alors j'en ai une qui s'est retourné et de le papillon ben ça tombe bien on vient d'en parler et de 3 celle là aussi et là j'ai bien tiens la chouette non j'ai cru que c'était l'aigle mais non c'est la chouette ok alors trois choix de toute façon je vais faire j'ai même une baleine alors baleine en dos de deck pour tout le monde à travers la musique réclamer la magie de la vie fortifiez votre corps et votre âme les amis bougez votre derrière en rythme allez faire de la zumba de la salsa papa 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 je sais pas quoi tout ce que vous voulez mettez la musique à fond hippopotame les amis se tiennent à vos côtés pour préserver les adversités de la vie mon kiki mon henri ah arrêtez j'arrête de dire kiki maintenant hein les amis se tiennent à vos côtés et oui merci pour ta présence merci pour de toute façon les fabuleux amis que j'ai dans la vie mes copines ok grand des grâces tout éco création tout seul on n'arrive jamais à rien alors trois trois choix la tortue avancer lentement mais sûrement ça c'est moi qui le dis mais résister au changement fait pour l'amour du changement concrètement ok là le message si ça vous parle ta mission si tu l'acceptes tu peux être et là je pense à claudia claudia tu peux en avoir hyper marre de ta vie ça c'est pour les impatients qui ont juste envie de foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière tu sais en mode j'en peux plus faut que ça s'arrête ok on te dit titi poste et poste son derrière va pas trop vite de toute façon si tu ressens comme ça là tu sais si tu as l'effet bulle de champagne alors non c'est pas l'effet bulle de champagne c'est plutôt positif tu as les tripes qui se nouent parce que tu n'en peux plus d'étouffer dans la situation dans laquelle tu te trouves et que tu veux que ça change donc si tu te retrouves dans cette situation assieds toi boire un grand verre d'eau pose ton derrière et écoute d'accord va doucement moins vite coché je suis pressé c'est mon prof de latin qui passait son temps à me sortir ça en troisième puna je crois que j'aurais dégommé la tête à chaque fois moins vite coché je suis pressé mais non j'ai juste envie de monter dans ma fusée partir à toute vitesse bah non bah non fais pas ton lièvre impatient parce que le lièvre impatient il se fout la gueule dedans ok tortue t'es impatient que ça change maintenant justement les changements en cours sont avec des enjeux tellement important que si tu vas pas doucement mon pépère tu vas passer à côté du truc ok deuxième choix le papillon je crois qu'on l'a assez dit déploie tes ailes papillon savourer la vie et accueiller le changement en tant que source de votre créativité ça va bien avec la baleine danse donc avec le papillon ok ça ça rejoint c'est quoi la vidéo que j'ai fait avance avec passion et j'ai plus quoi là donc tu retournes si tu choisis ce choix là du papillon et que tu te sens concerné par il est l'heure que je déploie mes ailes parce que je donne corps et que je viens nourrir ma créativité je t'invite cordialement chaleureusement et expressément à retourner quelque part en arrière sur ma chaîne et aller chercher avant ça il y a un truc où il y a le mot passion dans le titre il y a une vidéo avec le mot passion réécoute ça parce que là ça va nous dire la même chose tu ne peux déployer tes ailes que lorsque tu te connectes à ton talent la définition du talent c'est que tu sais pas que tu l'as donc qu'est ce tu fais tu pose ton derrière qui t'écoutes à l'intérieur de toi pour savoir c'est quoi ton talent on va laisser passer le tracteur c'est bon la campagne prix à payer c'est brouillon quand il y a un tracteur qui passe c'est à dire une fois toutes les deux heures c'est chaud brouillon la vie il y a quand même un tracteur qui passe toutes les deux heures j'ai envie de te dire bon tu veux savoir c'est quoi ton talent quels sont les compliments que tes amis te font c'est quoi quel est de quoi ta vie est la preuve qu'est ce que tes amis te disent en permanence qu'est ce qu'on t'a toujours dit est ce que tu sais super bien écouté est ce que tu as un talent manuel est ce que tu as et puis surtout c'est qu'est ce que tu as envie de faire tout le temps qu'est ce que c'est quoi le truc que tu payeraient pour faire ok si c'est lire c'est lire mais tu ouvres un blog et puis tu fais des critiques de tes bouquins tu vois ça peut être ça ton talent déployer ses ailes ça veut dire mettre au service du monde et partager j'ai dit en introduction il est l'heure de se révéler tel qu'on est et ben c'est ça tu as un talent tu sais pas que tu l'as un cherche-le deux prends en conscience nourris-le acte-le et partage-le au monde parce que c'est super égoïste de garder ça pour toi tout seul d'abord chouette troisième choix chercher le savoir profond pour voir à travers l'illusion bon la chouette bien évidemment celle qui voit à travers et ben elle aussi celle-ci j'ai cru que c'était un aigle mais en fait sur son nid mais non c'est une chouette donc c'est l'oiseau de la sagesse de Athéna Athéna c'est aussi la déesse de la guerre qu'est-ce que je vous ai dit en introduction je vous ai dit dépasser l'illusion que vos émotions négatives sont négatives et mauvaises le savoir profond sur lequel la chouette vous demande d'ouvrir les yeux on est en correspondance totale avec un esprit vierge blindé tu sais quoi de superstition là j'ai vraiment on est en train de revivre la révolution des lumières l'accession au savoir l'accession aux connaissances oh j'ai des j'ai des oh punaise j'ai des je t'explique même pas comment j'ai des frissons partout alors là l'heure est grave les amis j'ai envie de te là je suis une sérieuse c'est presque sérieuse on est dans une période où les grands mystères de la vie nous sont désormais préhensibles on peut aller les chercher aujourd'hui ils sont dévoilés ok on est tous suffisants si tu te sens prêt si tu choisis ce choix là si tu choisis cet animal si tu choisis la chouette ça veut dire que tu as la question tu as le taux vibratoire nécessaire pour pouvoir aller t'ouvrir au grand mystère de la vie sans te cramer la gueule d'accord un petit peu c'est quoi le message de toutes les sociétés secrètes les sociétés secrètes elles disent que mais c'est l'histoire de la chute du paradis perdu du jardin d'Éden le serpent c'est aussi la connaissance l'accès à la connaissance pourquoi Adam et Adam ils ont été chassés du paradis perdu parce que ils ont voulu goûter la pomme de la connaissance à côté de ça chez les grecs la pomme c'est plutôt la pomme de la discorde qui a engendré la guerre de Troie c'est intéressant comment jusqu'à maintenant les grands de ce monde qui avaient eux le pouvoir entre leurs mains ont fermé l'accès au savoir parce que la vérité profonde brûle tu le vois le rapport avec les incendies là je me suis toujours dit que je voulais ça fait depuis la semaine dernière que je me disais c'est quoi le sens profond des incendies là on y est l'accès à la vérité le fait d'ouvrir ses yeux je te renvoie à Oedipe dans le théâtre de Sophocle Oedipe Oedipe roi alors qu'a donné le mythe d'Oedipe mais je ne te parle pas de fruit je te parle de Sophocle Oedipe roi quand il est marié c'est lui qui a résolu l'énigme du sphinx connaissance savoir il a pu se marier à la reine Jocaste il lui a fait 4 gosses et il est roi de Thèbes qu'est-ce qui se passe 20 ans après la peste la peste le noir l'ombre s'abat sur Thèbes il fait venir un devin qui lui dit mais il faut trouver le meurtrier du roi du premier mari de la reine une enquête est menée la vérité se dévoile les yeux s'ouvrent c'est lui c'est lui Oedipe le meurtrier du roi qui l'a tué parce qu'il était un petit peu tout fou tout fugueux le long d'une route parce que le roi il passait avec son attelage un peu vite lui il s'est dit c'est quoi ce coût qui me marche sur les pieds penche-te-tu t'es mort moi vite coché je suis pressée fais gaffe à tes impulsions qu'est-ce qui nous fait l'Oedipe bon Jocaste quand elle apprend qu'en fait l'Oedipe c'est son fils d'abord donc il est le meurtrier du roi il est son fils qu'ils avaient essayé d'aller tuer dans la forêt à la naissance parce que l'oracle avait dit tu tueras ton père tu épouseras ta mère je te rappelle donc tabou transgression des tabous originels donc qu'est-ce qu'elle fait Jocaste elle va se pendre et Oedipe il prend la broche de Jocaste et bim il se crève les yeux pourquoi ? et bien là on arrive tout droit à Saint-Exupéry l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le cœur ok parce que le cœur connaît la vérité parce que le cœur connaît les mystères de l'insondable je relaisse passer le tracteur ok 11h11 12 minutes 11 sur cette deuxième partie de vidéo c'est trop bien ok tu vois le truc ouvrir ses yeux sur ce qu'on n'a jamais voulu voir c'est effectivement enfin c'est va lire un résumé de Oedipe Roy de la pièce de Sophocle sur Google parce que franchement ça en vaut la peine et c'est c'est vraiment intéressant on vit on est vraiment sur le moment où les les illusions particulièrement en matière d'émotion de relation de couple de foyer et de famille les illusions tombent là je te renvoie à l'aube de Rimbaud et c'est moi je suis très littéraire aujourd'hui le poème de l'aube de Rimbaud qui nous parle de l'aube qui soulève ses voiles tu vois comme si on avait eu jusqu'à maintenant des voiles à un rideau le rideau d'illusion devant les yeux parce qu'on était devant la cascade de nos peurs et que parce que tu vas accepter de traverser ce voile d'illusion accepter de peut-être te prendre le champ de mine l'eau qui fracasse avec le cancer l'eau qui fracasse parce que tu vas te prendre cette eau qui fracasse tu vas passer de l'autre côté du voile et tu vas enfin voir depuis l'autre côté ce que tu ne voyais pas avant ça c'est ouvert à tous tu vois c'est là qu'on fait la différence dans la vraie vie avec les films dans les films tu as toujours un héros qui est un élu l'autre il n'a jamais un terme à un moment donné il fait mais pourquoi c'est à moi que ça arrive en mode tu le vois l'orgueil là non l'accession aux yeux qui s'ouvrent mais c'est devant tout le monde c'est devant tout le monde tu as juste une initiation c'est toi qui fais le choix est-ce que tu as envie d'aller voir depuis l'autre côté du rideau est-ce que tu as envie d'aller voir depuis l'autre côté du miroir la glace sante est-ce que tu as envie de venir voir le visible depuis l'autre côté depuis l'invisible c'est vraiment l'idée de je passe dans la pièce à côté puis je regarde ce que je voyais pas avant je voyais juste un miroir et puis maintenant je passe de l'autre côté du miroir on est dans Alice au Pays des Merveilles encore une fois encore pour parler en termes de référence littéraire vous savez quoi vous avez refait votre culture ça vous donne des lectures pour cet été sur la plage entre Rimbaud le Nouveau Testament Sophocle et puis aller sous Pays des Merveilles c'est marrant donc je suis perdue passer de l'autre côté du miroir et regarder le visible depuis l'invisible c'est ça qu'on vous propose et ça ça se passe et ça peut se produire parce que vous traversez l'illusion que vos émotions négatives en fait n'en sont pas vos émotions négatives l'accès à la connaissance se fait en cessant de résister contre les émotions inconfortables qui nous qui nous jalonnent devant lesquelles on se trouve je te donne je ne sais pas si tu te rends compte quand même le prix que ça a je te donne la clé pour accéder à ton Graal intérieur et gratuitement encore en plus j'ai envie de te dire tu es devant tes émotions tu traverses tu arrêtes de résister aux émotions chaotiques à l'intérieur de toi et tu passeras de l'autre côté du rideau et s'éclairera un nouveau soleil un nouveau soleil bleu la terre est ronde comme une orange ou bien ah non ce n'est pas le soleil bleu de la mélancolie c'est le soleil noir on est sur le cœur le soleil noir de la mélancolie qui empêche de voir la véritable lumière du monde mais heureusement Athéna est là qui va y avoir c'est pas beau ça ok bon tu as fait tes choix je pense qu'il y aura des messages super forts dans chacun des dans chacune des trois propositions moins vite coché je suis pressée déploie tes ailes avec passion et puis allez voir de l'autre côté du miroir c'est un peu ça quand même donc tu choisis ce qui te parle peut-être ça te parlera il n'y en a qu'une peut-être il y en aura deux peut-être il y en a voilà spontanément tu regardes et on se dit à tout de suite pour le tirage du premier choix à tout de suite bon les amis changement de programme la vidéo d'intro sur par rapport à cette nouvelle lune et puis par rapport aux énergies du mois d'août finalement est déjà très longue ça fait déjà une heure rien que pour évoquer les énergies globales et la présentation des trois tirages entre temps il s'est passé 24 heures vous pouvez le voir donc je vais m'arrêter là en fait pour cette introduction n'hésitez pas je vais maintenant tourner les trois tirages encore une fois je fais exactement comme je peux avec tout ce que j'ai à faire avec le boulot avec les enfants avec les vacances on est tous pareil ok donc je vais mettre en dessous la vidéo les liens je vais faire les trois tirages et je vais les publier de manière séparée ok en mettant et en rajoutant je vais déjà mettre cette vidéo en ligne mais en rajoutant dans la barre de présentation encore une fois les liens qui vous permettront d'accéder à l'un ou l'autre ou aux trois tirages ça va pour vous je vous souhaite une très 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 belle journée et si je suis prise par le temps parce qu'après il y a le boulot encore une fois de toute façon vous voyez tout de suite si oui non je bosse après les vidéos j'ai envie de vous dire vous savez quand c'est dimanche vous savez quand je bosse derrière c'est pas de ta mère la même présentation je vous embrasse très très fort merci de votre compréhension plein plein de love plein de belles vibrations plein de vert plein de il n'y a pas du soleil il n'y a pas du ciel bleu attendez je vais vous mettre du ciel bleu merde c'est tout gris si voilà ah du ciel bleu c'est pas beau ça plein de love attendez je me cale bisous bisous Sous-titrage FR ?